... Bonsoir à tous et toutes. Merci d'être là avec nous ce soir. Je remercie aussi la commune de Kemps pour nous avoir mis à disposition l'espace rénant pour cette table ronde. Alors, ce soir, en fait, on est dans le cadre de l'organisation, on va dire, d'une journée et demie. Il y a une soirée ce soir, table ronde. Et demain, toute une journée de travail autour des questions de comment gagner en autonomie alimentaire et quelle gouvernance inclusive multi-acteurs pour le projet de l'archipel de Kemps qui est démarré déjà depuis quelques temps. Mais on vous en dira un petit peu plus demain. Ce soir, on ne va pas présenter le projet. Il faut venir demain. Vous aurez une belle présentation du projet pour en savoir un petit peu plus. L'idée de ce soir, c'est plus d'aborder les deux questions que j'ai posées en introduction. Comment gagner en autonomie alimentaire et quelle gouvernance inclusive multi-acteurs ? On va avoir des partages, retours d'expérience des intervenantes et intervenants qui sont là ce soir. Et l'idée, c'est vraiment de vous nourrir pour que demain, avec le projet d'archipel Kemps, vous puissiez justement vous dire « Ah oui, alors comment on pourrait le développer ? » « J'ai entendu ça hier, ça pourrait venir le nourrir de telle manière. » « Moi, je pourrais développer ci, développer ça, etc. » Voilà, l'idée, c'est vraiment de vous nourrir pour que demain, l'intelligence collective fasse son effet et que le projet puisse se développer. Donc, je vais juste vous dire rapidement quand même, c'est un projet qui a été créé à partir d'un petit collectif d'associations. Donc, vous avez Grincelle, Colibri, je regarde Julia comme ça, elle me dira si j'en oublie, Colibri, Kemps 68, le Gasper, Tzama et la mairie. Voilà, collectif d'associations. Les assos, c'est cela. Voilà, et soutenu par la mairie, la commune de Kemps. Et il y a trois, je dirais qu'il y a trois enjeux dans ce projet. Le premier enjeu, c'est justement de travailler sur les questions d'autonomie et de relocalisation de l'alimentation sur le territoire. Le deuxième, c'est sur les questions d'éducation et de développement de l'enfant. Et le troisième, sur la préservation de la biodiversité et, je dirais, en lien avec l'éducation, le lien sensible à la nature. Voilà, et donc, plus de détails demain. Donc, ce soir, cette soirée, elle est organisée dans le cadre d'un projet qui s'appelle Territoire d'expérimentation, dont fait partie Kemps. Territoire d'expérimentation, c'est un projet qui a été initié par Colibri il y a à peu près un an et demi maintenant. On est allé à la rencontre d'une dizaine d'organisations qui travaillent dans, déjà, les questions de transition alimentaire, transition écologique, démocratique et solidaire. Donc, ces organisations sont Emmaüs, ATT Carmont, Terre de Liens, Attaque, Mouvement Sol, Ville et Territoire en Transition, Démocratie Ouverte, le Collectif pour une Transition Citoyenne, etc. Et donc, on s'est regroupés en se disant, plutôt que d'accompagner chacun séparément, on va essayer de se regrouper ensemble et de mettre en commun nos expertises, nos compétences et nos réseaux pour accompagner des territoires. Et comme le nom s'appelle Territoire d'expérimentation, on expérimente. Donc, on s'est dit, on ne va pas accompagner 150 territoires parce qu'on n'a pas les ressources, ni les ressources humaines, ni les ressources financières. Et que c'est de l'expérimentation. Donc, on a décidé d'accompagner six territoires pour démarrer. Et donc, le territoire de Kems en fait partie. Voilà, c'est pour ça qu'on organise cette soirée. On est vraiment là, on soutient aussi pour accompagner le développement de ce projet. Il y a un deuxième projet qui s'associe à la soirée. Donc, normalement, ce n'est pas moi qui devais être là ici ce soir à animer cette table ronde. Moi, je devais plutôt animer la journée de demain. Et donc, le projet s'appelle 90 degrés. Vous avez vu, donc là, c'est l'affiche qui est là et vous avez des numéros que vous pourrez acheter à la librairie qui sera encore juste à la sortie de la table ronde. Donc, 90 degrés, c'est une petite revue qu'on sort. C'est le numéro 2. C'est tout récent. C'est une petite revue pour penser et raconter le changement de cap. Et donc, le numéro 2 était sur ces territoires qui s'engagent pour une révolution alimentaire. Et donc, mon collègue devait être là ce soir et pour des raisons personnelles qu'il n'a pas plu. Voilà, il n'est pas là ce soir. Donc, il s'excuse. Donc, vous serez indulgent avec moi parce que ce n'est pas moi qui ai préparé cette soirée. Mais je ferai au mieux pour dérouler tout le fil conducteur. Donc, ce 90 degrés, il contient, pour information, comme ça, vous verrez, il est assez riche et intéressant. Il contient 5 grandes parties. La première, c'est un état des lieux et des défis alimentaires en France et dans le monde. Des reportages sur une douzaine de territoires qui sont engagés dans les questions de résilience et gagnant d'autonomie alimentaire. Donc, il y a le Grand Angoulême, le Pays-Foyen, le Grand Lyon, Pleine de Sèvres et KEMS. Son petit article aussi, bien fourni sur cette dynamique locale. Et puis, un dossier spécial sur la pauvreté et l'insécurité alimentaire. Et ensuite, un récit de femmes sud-africaines qui se mobilisent pour sécuriser l'alimentation des plus précaires et pour sécuriser aussi les productions paysannes. Voilà. Donc, c'est dans ce cadre-là qu'on est là ce soir et dans le cadre d'une campagne colibri qui s'appelle Nouvelle Air où, justement, l'idée, c'est de repenser toutes ces questions suite à un premier plan des colibris qu'on avait publié en 2012. Des questions de qu'est-ce qu'on expérimente, on fait le bilan de ces dix dernières années, qu'est-ce qui a fonctionné, qu'est-ce qui ne fonctionne pas sur les enjeux de l'alimentation et de l'agriculture, de l'éducation, de la démocratie, de l'énergie, de l'éducation et quelles sont les nouvelles mesures qu'on aura envie de proposer et d'expérimenter sur les territoires. Voilà un peu le contexte, comme ça, vous avez un peu le contexte global de cette soirée et de la journée de demain. Et donc, ce soir, on a trois expertes et un élu local qui sont présents avec nous pour aborder toutes ces questions. Donc, je vais présenter de suite à ma gauche Sophie Eger qui est chargée de projet alimentaire digne et durable du pays Terre de Lorraine. Ensuite, nous avons Fatima Riaï qui est directrice des Jardins de la Montagne Verte à Strasbourg. C'est un jardin de cocagne. Elle fait partie du réseau cocagne. Pauline Thoman qui est chargée de mission animation foncière et mobilisation citoyenne à Terre de Liens, Alsace. Et puis Brice Lalloy qui est un élu, membre de la commission environnement qui est aussi un des cofondateurs du GASPER et du groupe local Colibri à ses débuts. Donc, on va aborder, on va questionner un peu quatre leviers autour de ces questions de gagner en autonomie alimentaire. Le premier levier, c'est les questions d'installation. Donc, comment on accompagne l'installation de nouveaux agriculteurs locaux sur vos territoires et comment on relocalise aussi la distribution, c'est-à-dire on produit localement mais on consomme aussi localement. Le deuxième volet, ce sera autour des questions de relier les politiques et les interventions publiques autour de la création de territoires nourriciers. Le deuxième, c'est de remettre l'alimentation au cœur de nos vies puisqu'il faut savoir que la production dans les jardins potagers, jardins partagés, ce n'est pas un pourcentage négligeable de la consommation nationale. Et puis, le dernier volet, ce sera sur les questions de démocratie alimentaire, donc question de démocratie et de gouvernance, comme je vous ai dit, au démarrage. Donc là, pour démarrer, le premier levier qu'on va aborder, c'est ces questions de comment accompagner finalement l'installation de nouveaux paysans sur les territoires et puis comment redédier cette... relocaliser, pardon, la consommation alimentaire. Donc ça va aborder plusieurs volets. Il y a la question de production, la question d'accès au foncier, la question également de transformation, c'est-à-dire on produit mais il faut transformer aussi localement, et puis de distribution, notamment en passant par les circuits courts pour limiter les distances parcourues et puis questionner aussi les pratiques agricoles, donc en développant plus d'agroécologie et en décarbonant finalement le modèle agricole et donc diminuer les intrants chimiques. Je vais commencer et poser ma première question à Pauline. Donc rapidement, est-ce que tu peux nous dire ici sur le territoire quelle est la tendance actuelle d'installation dans la région et est-ce que ici, comme c'est dit d'un point de vue national, est-ce qu'il y aurait un recul de l'installation en agriculture bio ? Alors bonsoir à tous et à toutes. Alors moi je travaille pour l'association Terre de Liens Alsace et on a l'habitude d'être sollicités par des personnes à la recherche de fonciers agricoles pour s'installer. Donc le public qu'on reçoit c'est souvent des personnes qu'on appelle hors cadre familial, des personnes qui n'ont pas hérité d'un foncier agricole des parents et qui souhaiteraient développer ce type de projet. Donc moi je dirais que j'ai à peu près 60-70 contacts par an de personnes qui viennent me voir alors à tout stade de réflexion des gens en très grande exploration de ce monde agricole souvent en reconversion professionnelle et puis des gens qui sont en formation ou en train de mûrir leur projet. Alors pour les chiffres officiels cette année en Alsace en 2021 il y a eu 74 installations aidées donc les installations aidées c'est des installations un peu particulières puisque c'est des gens qui ont moins de 40 ans et qui se lancent sur des projets agricoles qui sont validés par la Fond d'Agriculture ça veut dire qu'ils s'installent sur des projets viables sur des surfaces déjà assez grandes donc 74 installations en 2021 c'est clairement pas du tout l'ensemble des installations il y en a beaucoup plus il y a ceux qui s'installent après 40 ans il y a ceux qui s'installent sans demander les aides et là sur ça on a très peu de visibilité sur le nombre d'installations totales donc sur ces 74 installations aidées sur lesquelles il y a des statistiques il y avait 30% d'installations en agriculture bio le chiffre il est stable et voire il augmente on n'a pas assez de recul sur la crise qu'il est en train de vivre sur la consommation de produits locaux et bio pour voir tout de suite des impacts sur les installations en tout cas on n'a pas de vague de déconversion comme on entend souvent ce qui est sorti dans la presse en tout cas ici on trouve ça un petit peu dans les Ardennes dans la Marne sur les gens qui arrêtent le lait bio parce qu'aujourd'hui on a passé le cap la semaine dernière où le lait conventionnel est mieux payé que le bio mais bon ici c'est pas vraiment une terre de délevage laitier ou encore moins qu'à l'origine donc on n'a pas ce cadre là vous dire aussi que quand on regarde autour des années 2010 quand on regardait les formations pour adultes pour se lancer en monde agricole en Alsace on avait encore énormément sur les rangs de l'école des personnes fils filles d'agriculteurs ou conjoints conjointes qui cherchaient à avoir le diplôme pour s'installer en 10 ans le profil a vraiment évolué puisqu'aujourd'hui à peu près 90% des stagiaires de ces formations qui sont hors du cadre familial et qui ne s'installent pas forcément après mais qui passent aussi par une formation pour se mettre dans le vin du monde agricole voilà ça pose beaucoup de questions pour des gens qui sont pas issus du monde agricole qui cherchent des terres nous on leur dit souvent qu'il va leur falloir entre 5 et 7 ans pour trouver une terre en Alsace donc il faut s'accrocher ce chiffre là il a tendance quand même à baisser puisque comme vous le savez aussi plus de la moitié des agriculteurs ont plus de 50 ans on est face vraiment à une vague de la transmission des fermes ou de la non transmission puisqu'il y a à voir ce qu'on appelle la transmission d'une ferme il y a aussi beaucoup d'agrandissement peut-être par défaut donc pas de repreneurs identifiés puis donc les terres qui vont aux voisins et voilà donc on a des gens qui cherchent des gens qui transmettent et des fois une grosse inadéquation entre l'offre et la demande des gens qui veulent s'installer sur des petites surfaces avec des petits troupeaux et puis en face des grosses fermes à reprendre avec beaucoup d'investissement je veux dire aussi en 2021 les gens qui se sont installés les 74 installations l'investissement moyen c'était 380 000 euros pour s'installer et ça peut aller jusqu'à 2 millions donc là on voit aussi les difficultés à trouver ces fonds pour s'installer et donc en terre de lien nous on a ce projet là cette possibilité là d'accompagner les gens qui s'installent pour au moins financer le foncier et le mettre en location voilà j'arrête là pour cette question merci du coup à KEMS il n'y avait pas de maraîcher avant donc là vous avez installé un maraîcher vous avez créé une régie municipale est-ce que tu peux nous en dire plus vous lui avez mis un terrain de foot d'un hectare à peu près à disposition là si vous pouvez vous expliquer l'intention la mairie est venue nous voir pour réhabiliter un terrain de foot et alors la régie municipale c'est pas tout à fait le terme exact aujourd'hui on en entend beaucoup parler régime municipale c'est un maraîcher embauché par une commune qui en général va produire plutôt pour la continue périscolaire c'est le gros exemple qu'on voit aujourd'hui en France depuis 3-4 ans ici on est sur un modèle un petit peu hybride et un peu unique Julien va en parler dans 2 minutes mais l'idée c'est qu'il est rémunéré par 50% par la commune et ces 50% comprennent toute la pédagogie amenée aux écoles de Keynes et aussi toute la partie de production qui ira au périscolaire et l'autre partie les autres 50% sont payés par le gasper notre asso donc une épicerie collaborative et là le but c'est de proposer aux habitants des produits bio et locaux de ramener de l'autonomie alimentaire sur Keynes donc voilà et là on est sur un hectare 6 et puis je vais laisser le micro à Julien oui du coup je vais en profiter pour lui poser quelques questions ça marche quelques questions sur ce qu'on nomme la pluréactivité on a eu cette discussion juste avant où on fait attention au terme de ce qu'on met derrière pluréactivité donc il a plusieurs missions comme le dit Brice du coup est-ce que tu peux nous dire où tu en es sur cette partie mission maraîchers niveau d'installation production mais aussi tes autres missions au sein du projet bonsoir bonsoir là je suis dans le cadre on m'entend du coup alors où est-ce qu'on en est on a donc moi j'ai été embauché en janvier pour à la mi-janvier pour mettre en culture le terrain de foot et mener le projet pédagogique pour le moment on monte on est sur une phase de montage de la ferme donc on a on a lancé des petites des cultures de courge et de maïs de melon et de pastèque l'idée étant de remettre de transformer cette friche en un terrain une terre maraîchère cultivée à côté de ça on est en train de monter des partenariats on pourrait dire avec les différentes écoles de Kems pour monter le travail sur le projet pédagogique donc on voit quelles classes sont intéressées sur quel format et il y a autant de formats qu'il y a de classes donc c'est pas mal de temps et on réfléchit aussi beaucoup au montage juridique de 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 ce projet sur la comment on fait travailler différentes une galaxie d'associations ensemble comment on fait pour que une mairie travaille aussi avec ses assos donc ça pose plein de questions comment on paye les salariés avec toute cette galaxie d'associations pour le moment c'est moi les salariés donc c'est facile peut-être qu'un jour ça sera plus j'espère où est-ce qu'on en était c'est ça et là ça pousse du coup samedi on verra si vous venez aux portes ouvertes vous verrez où est-ce qu'on en est en termes de pousse c'est ce que c'est très haut merci merci effectivement en fin de journée il y aura aussi un petit temps en extérieur après avoir passé beaucoup de temps à brainstormer à réfléchir effectivement et donc ce qu'ils expérimentent aussi donc on appelle ça archipel c'est aussi une manière de gouverner ensemble c'est comment on fait dialoguer différents acteurs autour d'un même projet et on prend des décisions ensemble avec un niveau d'équivalence voilà donc ça c'est aussi un des enjeux de ce projet qui est assez novateur voilà c'est pas des modes de gouvernance auxquels on est habitué à fonctionner si je reviens sur les questions de production locale alors Julien est le premier maraîcher installé sur la commune de Kemmes si je ne me trompe pas mais pourtant il y a quand même des agriculteurs des paysans qui sont présents sur le territoire quelle est la relation que vous avez avec les autres agriculteurs quel type de production j'ai lu qu'il y avait beaucoup de production de maïs mais quelles sont les autres filières agricoles est-ce que c'est vendu localement est-ce que c'est exporté voilà les circuits qui vont avec et est-ce que ces agriculteurs seraient intéressés aussi pour relocaliser finalement leur production et pourquoi pas changer aussi de filière si besoin pour accompagner cette montée en autonomie alimentaire avec le gasper l'idée c'était de proposer des produits qui soient qui soient produits autour de 50 km autour de Kemmes maximum donc on a on a essayé de rassembler plutôt des maraîchers des producteurs qui font de la transformation aussi donc on est plutôt en lien aujourd'hui avec les maraîchers proches de Kemmes et c'est vrai que cette approche entre guillemets agricole on ne l'avait pas quand on a monté ce projet c'était voilà on vend des légumes au gasper comment est-ce qu'on peut en produire et les questions commencent à arriver maintenant finalement et ce soir grâce à vous on va pouvoir avancer aussi sur ce sujet et Julien aussi a été un apport très marquant sur ce sujet en parlant de la confédération paysanne en ayant vraiment cette approche agriculteur et il pourrait en parler mieux que moi mais le côté paysan ce côté d'aménager un pays par la production maraîchère ou par la production agricole et donc je suis raffi ce soir aussi d'avoir avec nous des agriculteurs parce que cette aventure on a envie aussi de la vivre avec les agriculteurs de Kems et de réfléchir ensemble à ce que peut être l'avenir de Kems sur une production maraîchère et agricole plus large alors tu me disais que quand je posais la question du soutien de la chambre d'agriculture locale pour accompagner justement ces installations c'était plutôt Julien qui était en lien avec la chambre d'agriculture est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur les liens et sur la posture aussi d'accompagnement de la chambre d'agriculture pour accompagner l'installation du coup la chambre d'agriculture sinon je prends une chaise du coup la chambre d'agriculture donc le c'est vous savez c'est un organe représentatif de l'état qui gère la question agricole et qui donc gère aussi l'installation des paysans et on est allé les voir pour surtout aller chercher un appui technique ils proposent des suivis des suivis techniques sur l'installation paysanne enfin l'installation de l'arraîcheur donc un apport là-dessus ils ont tout un tas aussi d'autres produits qui vendent pour aider les agriculteurs qui s'installent et pour nous c'était ça c'était d'aller chercher un appui un appui technique et un appui technique voilà et donc ils répondent présent et sur l'accompagnement à justement installer d'autres d'autres maraîchers locaux en bio comment ça je alors ça dépend vachement des leçons de l'agriculture moi je viens du Loiret au départ et j'ai pas senti dans le dans le Haut-Rhin j'ai pas senti une volonté forte d'appuyer des maraîchers en bio que j'ai plus senti dans le Loiret bon c'est mon expérience personnelle mais il y a par exemple il n'y a pas de sur le suivi technique par exemple il n'y a pas de spécificité sur la bio c'est suivi technique pour tout le monde mélanger par exemple bon c'est peut-être un détail mais voilà je me suis dit qu'il y avait quelque chose voilà merci c'est peut-être pas forcément aucun détail et si justement il y a une envie de se reconvertir ou de s'installer dans des domaines si on a de la difficulté à trouver les conseils ou une expertise locale effectivement ça peut faire partie des freins potentiellement à pointer et à lever localement alors je vais me tourner vers Sophie Eger pour Péiter de Lorraine c'est dans ce projet cette double question de production de relocalisation de la production et d'installation de nouveaux paysans vous vous êtes posé cette question aussi ou comment vous y avez répondu quelles sont les solutions que vous avez pu mettre en place alors donc je travaille pour le Péiter de Lorraine et effectivement on a répondu à cette question là en 2015 2016 au début des discussions sur le PAT qui s'est installé sur le sud le sud de la Meurthe-et-Moselle donc c'est sud 54 et donc le Péiter de Lorraine qui est la partie sud-ouest de ce territoire là donc tout le quart sud-ouest autour de Nancy a voulu en fait se positionner en disant oui on veut travailler sur l'alimentation locale la relocalisation de l'agriculture de l'alimentation et l'installation des maraîchers ou d'autres types de production mais on veut le faire aussi dans le sens de la justice sociale de la justice alimentaire parce que c'est important en fait de dire que la transition alimentaire c'est si on dit vraiment c'est pour tout le monde c'est vraiment pour tout le monde et donc notre axe de travail spécifique et mon travail en particulier c'est vraiment sur l'accès à l'alimentation pour les personnes en précarité et donc il y a toutes les questions de participation et d'inclusion et de dignité aussi qui sont vraiment présentes dans ce travail là et donc c'était vraiment cette idée de dire on peut travailler à la fois sur l'aspect économique l'installation la production les filières et à la fois sur la justice sociale et la démocratie alimentaire merci alors c'est justement ce point là qu'on va aborder dans la quatrième partie justement de comment on inclut ces différents acteurs et on met en place une gouvernance qui leur permet justement de s'exprimer et de pouvoir être force de proposition on a un autre exemple concret aussi avec les réseaux de cocagne et notamment les jardins de cocagne qui met en place des chantiers d'insertion ils abordent aussi ces doubles enjeux d'installer des paysans notamment par le biais de chantiers d'insertion mais aussi les questions de relocalisation de la nourriture donc la première question que j'ai envie de vous poser c'est comment vous vous y répondez quelle est la méthodologie que vous mettez en place et les pratiques que vous abordez Merci, bonsoir Alors peut-être pour réfléchir à cette question pour vous répondre après plutôt sur le plan pratico-pratique le fait de penser à l'alimentation c'est quelque chose d'exceptionnel et d'important c'est important parce que juste pour vous donner quelques chiffres chaque année enfin sur une vie un homme une femme ingère entre 45 et 60 tonnes de nourriture imaginez le nombre de piscines que vous buvez ce qui veut dire que votre machine celle qui vous fait marcher celle qui vous fait réfléchir celle qui vous fait parler celle qui vous fait bondir celle qui vous fait partir en vacances et bien celle-là elle a besoin d'un carburant et ce carburant s'il est de qualité s'il est de proximité s'il est produit pas loin si vous connaissez votre producteur si c'est bio si c'est bien traité et bien vous ingérez quelque chose de qualité pour cette machine que vous utilisez tous les jours sans y penser donc c'est vrai que cette question de l'alimentation elle est primordiale pour les populations je suis contente que dans une ville alors il y en a une autre avant Gönnebourg à Strasbourg qui pense comme vous mais je suis contente que sur une ville dans le Haut-Rhin on puisse penser installer une production en maraîchage bio pour les habitants et pour les citoyens je trouve ça assez génial parce que ça répond aussi à une forme de politique publique dont les aspects sont divers et variés une politique sociale une politique agricole une politique de cohésion en fait sur une ville et ça c'est super intéressant mais aussi une politique d'installation et de travail c'est à dire de mise au travail des gens et ce que nous on fait sur le réseau Cocagne mais je vous l'explique avec l'installation que moi j'ai mis en place en 2000 2001 alors il faut juste vous imaginer en 2000-2001 je peux juste vous dire que j'avais personne comme aujourd'hui pour soutenir mon projet parce qu'en 2000 une minette comme moi arriver avec un projet d'installation d'une ferme urbaine parce que moi je suis en place Strasbourg à 10 minutes de la gare une ferme urbaine y intégrer des personnes en difficulté pour les faire travailler produire des légumes bio et les vendre aux citadins et ben on m'a dit non non mais votre truc là c'est faut aller vous faut voir un petit faut réfléchir quoi et donc il a fallu tenir bon mais j'ai aussi tenu bon parce qu'il y a eu des agriculteurs parce qu'il y a eu des agriculteurs qui ont eu envie de soutenir l'opération ils étaient bio ou pas d'ailleurs il y en a un qui est toujours pas bio mais voilà il est toujours là et toujours présent parce qu'il y a eu des volontés aussi citoyennes comme je le vois aujourd'hui et que du coup j'ai eu la chance de faire une grande école et j'allais garder un réseau assez important de chefs d'entreprise autant vous dire qu'aujourd'hui j'ai peu d'amis parce que je les ai tous taxés pour qu'on puisse démarrer les deux premières années de la création de l'exploitation donc c'était voilà mais ça a marché et ça a fonctionné aujourd'hui ça fait 20 ans que ça fonctionne à l'époque on ne parlait pas de politique d'agriculture urbaine ça n'existait pas donc ça a été quelque chose où c'était visionnaire donc vous l'êtes je crois aujourd'hui en pensant la manière dont vous pensez la production dont vous pensez la manière de le faire de l'échanger de coopérer de co-ohérer pour mettre un peu de cohérence sur ce projet donc du coup j'ai démarré avec 10 salariés moi j'étais bénévole et je suis devenue salariée deux ans après l'installation démarré avec 10 salariés aujourd'hui nous faisons travailler 130 salariés en insertion c'est autant de familles derrière ces hommes et ces femmes nous sommes une trentaine de permanents techniciens ingénieurs travailleurs sociaux aussi producteurs maraîchers séristes primeuristes tout ce que vous allez retrouver dans votre écosystème que vous allez créer ici à Kels qu'est-ce qu'on fait on produit nous en fait sur des petites surfaces et on a pris la tendance à la fois de Fortier et de Coleman alors Coleman c'est un américain en fait qui produit sur 2 hectares et qui arrive à produire alors je vous donne un exemple ce sera plus simple imaginons les carottes donc on sème les carottes mais on les sème serrées et la première fois et c'est ce qu'on fait nous à Strasbourg et la première fois en fait on éclaircit mais on éclaircit pas en jetant on éclaircit en faisant des mini-bottes les mini-bottes sont vendues aux étoilés d'Alsace voilà ça c'est une première partie le deuxième passage sur la carotte c'est la carotte-botte elle est pas complètement boutée c'est-à-dire le bourron comme ça elle est pas terminée mais elle est belle elle est bonne et on peut la mettre déjà en botte pour la vendre deuxième passage troisième passage sur la même ligne la carotte-les feuilles elles sont moches on peut plus rien en faire et bien on fait de la carotte-vrac donc l'idée c'est d'avoir des techniques de production qui correspondent à des petites surfaces parce qu'à Strasbourg autant vous dire que le foncier il y a une pression telle que c'est impossible d'ailleurs on n'est que sur des zones inondables c'est-à-dire celles que personne ne veut mais c'est top ça marche bien parce qu'on peut montrer que c'est possible et on peut générer de l'emploi à gogo donc voilà en termes de production alors tu me disais la question quelles sont les techniques donc il y a ça il y a l'idée de permettre à des citoyens en fragilité en vulnérabilité en difficulté de reprendre au pied et ça c'est une politique en fait qui peut être assurée à la fois par les services de l'état mais aussi par les collectivités parce que bien sûr il y a des collectivités qui payent des personnes parce qu'elles ont des indemnités le fait de les mettre au travail ça les rend utiles ça les rend fiers ça leur redonne une dignité et surtout ça leur permet à certains de reprendre leur destinée en main et ça c'est quelque chose de génial donc il y a l'emploi il y a effectivement la production bio alors la production bio ce qui est génial c'est que nous on a aussi une activité pédagogique on reçoit 3000 enfants par an et en fait chaque année on fait un exercice il faudra le faire Julien parce que ça c'est top mais bon à Kems comme c'est peut-être il y a un peu de campagne ça peut aider mais à Strasbourg demander à un enfant alors on met des noms de fruits et des légumes qu'il faut dessiner sur un tableau et il faut les dessiner et bien la plupart des gamins nous dessinent la salade comment à votre avis ? en sachet en sachet exactement et donc l'idée de l'approche pédagogique c'est d'abord on forme les enfants et on espère que les enfants vont former les parents parce que ça c'est vraiment j'allais dire le dumping qu'on peut mettre en place à partir du terrain parce que du coup les enfants viennent en périscolaire chez nous mais viennent aussi sur des sur des temps de sensibilisation et d'accompagnement pédagogique et ils vont voir comment ça fonctionne sur un jardin comment ça pousse comment ça marche qu'est-ce qu'on y fait etc etc je m'arrête c'est parfait merci 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 c'est bien parce qu'en fait il y a eu plusieurs choses qui ont été abordées sur lesquelles on va revenir il y a notamment le déloisonnement la vision systémique tu disais il y a la politique agricole politique sociale politique urbanisme ça va être dans la deuxième partie là j'ai envie de rebondir par rapport à ce projet en fait finalement et je regarde les autres acteurs du projet de l'archipel mais Réseau de Cocagne et le jardin que vous avez créé en zone urbaine reprend les différents projets finalement de l'archipel le volet sensibilisation pédagogie le volet alimentation relocalisation de la nourriture gagner en autonomie le lien avec les scolaires avec la sensibilisation est-ce que finalement ça pourrait pas être intéressant d'imaginer la mise en place d'un jardin de Cocagne à Kemp sous ce format là en tout cas tout ce que tu as dit c'est ce qu'on vit là c'est les prémices de ce qu'on vit en tout cas le côté voilà moi j'ai soumis d'un premier enfant qui était venu au jardin sur un atelier et qui pensait que les tomates étaient au hyperu à Siennes il me dit ah mais il y en a ici aussi donc c'est vrai que toutes ces petites anecdotes c'est ce qu'on touche là en ce moment et le volet social il est venu plus tard on aide depuis quelques mois des personnes dans le besoin en leur amenant des paniers mais on se rend compte que ces personnes elles ont aussi besoin d'intégration sociale en venant au gaspère en nous filant le coup de main en se remettant un petit peu d'aplomb sur leur vie qui est peut-être pas toujours très facile et donc bah ouais ça résonne à fond le réseau Cocagne pourquoi pas il faut qu'on voit maintenant comment on fait il y a déjà un premier lien qui est fait bon point pour la soirée déjà est-ce qu'il y a des questions avant d'aborder le deuxième levier on va faire des temps comme ça entre chaque levier si vous avez des questions bonsoir vous avez abordé le sujet des agriculteurs qui sont déjà sur le milieu qui ont déjà les terres agricoles qui massivement font du maïs j'aimerais savoir si on peut pas aussi se mettre en lien avec eux voir s'il y a une motivation pour rejoindre ce genre de mouvements passer en bio passer en alimentaire parce que si je comprends bien le maïs il est surtout destiné à l'alimentation animale et pas à l'alimentation humaine savoir s'il y a des motivations pour changer pour fabriquer de l'alimentaire parce que le maraîchage c'est très bien on en a tous besoin on a besoin de céréales on a besoin d'huile si on veut aller vers cette autonomie alimentaire on peut pas uniquement avoir du maraîchage et s'il y a la motivation de savoir ce qui leur manquerait est-ce que les freins c'est la transition en bio est-ce que le frein c'est parce que c'est encore très rentable de produire du maïs si oui est-ce qu'il y a déjà des projections vers l'avenir parce que l'eau va venir à manquer parce que les chaleurs vont être de plus en plus fortes enfin voilà et puis aussi bénéficier de leur expérience aussi bien propre que familial pour donner une dimension encore plus grande à cette initiative je peux tenter des petits bouts de réponse par où commencer sur les questions de transition de conversion d'une ferme qui est en agriculture plus conventionnelle il y a beaucoup de bibliographies sur la question sur notamment les freins les craintes liées au changement de pratiques qui peuvent être économiques qui peuvent être agronomiques qui peuvent être techniques il y a vraiment le passage en agriculture biologique ou le changement de type de culture ce qui peut être vraiment difficile c'est que en fait le lien à la terre il est des fois complètement coupé donc il y a un réapprentissage du métier lorsqu'on passe en agriculture biologique on apprend à faire des rotations on va voir son sol plus régulièrement comprendre ses besoins comprendre les problématiques qui sont liées aux mauvaises herbes je ne suis pas la meilleure agronome pour en parler mais il y a des freins qui peuvent être structurels par exemple une ferme d'élevage ne peut pas passer en bio s'il n'y en a pas de prairie attenante pour faire pètre ces animaux ou des freins qui sont plus psychosociologiques et qui là vont être de différents ressorts à lever avec bio en grand est et en général on mène des entretiens on l'a fait avec 40 agriculteurs sur la gloire de Mulhouse et on démarre là en novembre sur Saint-Louis-Aldo on prend un échantillon d'une quarantaine de personnes sur les 300 agriculteurs existants conventionnels et on va justement 2-3 heures dans la ferme pour comprendre quels sont ces freins structurels et psychosociaux au changement et derrière l'idée c'est de proposer aux collectivités qui nous ont commandé l'étude une programmation spécifique vraiment la typologie des craintes qui existent sur le territoire donc il y a des choses qui peuvent bouger comme ça après il y a aussi vraiment la question de la transmission en fait aujourd'hui donc là on a été des agriculteurs en plus de 50 ans est-ce qu'il ne faut pas aller aussi aborder ces personnes de plus de 50 ans si vous n'avez pas de repreneurs familiaux identifiés ou même si vous en avez est-ce qu'il y a besoin d'aide pour en trouver ou pour profiter de la transmission comme une transition des fois les repreneurs familiaux ont envie de modifier l'activité sur la ferme faire plus de culture nourissière ou passer en bio et parfois peut-être ça peut être aussi des petits coups de pouce j'ai remarqué qu'à KEMS il y avait quand même quelques parcelles qui appartiennent à la commune donc la commune peut par exemple être en veille lorsqu'un agriculteur qui va arrêter d'utiliser ses terres qui sont communales on en profite parce qu'on va offrir un bail à une prochaine personne et on va peut-être intervenir un petit peu orienté en disant nous nous offrirons un bail à quelqu'un qui voudra faire la lecture biologique on mettra des clauses environnementales dans le bail ou certains critères sans non plus aller plus loin que ça il faut que la personne qui s'installe ait son modèle économique qui fonctionne et qu'on lui fiche la paix aussi mais il peut y avoir ce levier là et dans l'agglomération de Mulhouse on a mis en place un concours pour les jeunes installés et les critères pour que les personnes accèdent au prix donc il y a eu trois lauréats qui ont été primés de 5000 euros l'année dernière il fallait être installé depuis moins de 5 ans et respecter tendre vers le plus possible les critères du projet alimentaire territorial de la collectivité qui sont agriculture nourricière le plus bas niveau d'intrants voire bio inclusion des publics et accessibilité à l'alimentation et du coup sur ces trois il y en avait deux qui étaient installés dans le cadre familial mais qui ont opéré des conversions bio ou des changements de pratiques donc on a aussi dit ça serait chouette qu'on crée un peu aussi un groupe de pères qui osent et donc du coup qui puissent aussi discuter entre eux et voir moi aussi ça me tente bien en tout cas on l'abordera je crois dans le deuxième levier mais je vous suis sur les questions aussi de maraîchage mais pas que toutes les autres cultures qu'on peut développer aussi vous avez un exemple pas très loin d'ici c'est encore sur Mulhouse mais peut-il en dos avec quelqu'un qui se lance qui s'est lancé en poids chiche donc c'est un des lauréats du concours oui ça amène finalement cette réflexion un peu systémique de se dire le changement c'est compliqué mais comment on forme comment on accompagne il y a des politiques aussi publiques qui doivent se mettre en place pour accompagner cette conversion alors il y a des choses qui sont mises en place mais finalement c'est pas si simple non plus parce qu'il y a un manque à gagner dans cette période de reconversion toujours qui est quand même assez conséquente et c'est ce qui bloque le plus finalement les agriculteurs à changer de pratiques ou même de filières agricoles j'ai pas vu d'autres mains se lever donc je sais pas si je rebondis du coup directement sur ces questions je dirais d'approche systémique qui sont un peu aussi un des enjeux clés des PAT en se disant la question du foncier donc si on va installer des nouveaux maraîchers des nouveaux paysans il faut du foncier et cette question du foncier elle est quand même assez problématique alors à Kems comme ailleurs mais à Kems il y a quand même une attraction de balle il y a des personnes qui travaillent en Suisse qui travaillent dans les pays frontaliers et qui viennent ici donc il y a une espèce de pression foncière qui est de plus en plus importante est-ce que du coup Pauline c'est une question que je vais d'abord te poser puis ensuite je poserai à Brice qu'elle serait ici finalement où est-ce qu'on en est en termes d'autonomie et quelle serait la superficie nécessaire en fait pour pouvoir rendre le territoire en retour donc en fait il y a une question d'échelle est-ce qu'on rentre donc que la commune l'interco enfin Terre de lien a développé un outil avec la Fédération nationale des agriculteurs biologiques qui est le BASIC qui s'appelle PARCEL P-A-R-C-E-L qui est complètement libre vous pouvez aller sur le site et vous amuser à faire des simulations vous pouvez entrer donc un territoire votre commune votre comcom votre région et voir aujourd'hui quelle est l'empreuve spatiale de l'alimentation aujourd'hui avec le régime alimentaire actuel et le pourcentage d'agriculture biologique actuelle vu les hectares disponibles dans le village combien est-ce que vous pouvez nourrir de population et c'est vachement très intéressant très parlant et ensuite vous pouvez voir si je développe l'agriculture biologique qu'est-ce qui se passe qu'est-ce qui se passe sur la surface nécessaire qu'est-ce qui se passe en termes d'emploi et qu'est-ce qui se passe en termes de pollution ou d'évitement de pollution l'idée c'est aussi de montrer qu'une pollution on ne dirait pas mais ça coûte à la société et du coup en fait passer en bio c'est quoi aussi les coûts évités donc c'est assez c'est assez chouette on peut aussi décider de changer l'alimentation de réduire notre consommation de viande d'un quart ou la moitié ou de devenir végétarien et voir aussi ce que ça change dans les besoins en surface pour telle et telle activité donc j'ai fait le petit exercice sur Kemps aujourd'hui il y a 280 hectares agricoles pour cette ville donc c'est quand même assez restreint c'est assez petit comme banque communale vous avez la forêt qui en prend beaucoup et puis vous êtes pensé avec le Rhin donc de toute façon on va a priori pas déforester donc ça sera ça et aujourd'hui si on voulait nourrir l'ensemble de la population de Kemps alors je me dis allez on veut la nourrir et on voudrait pousser aujourd'hui 6% de bio sur la ville on se dit allez on essaie de pousser jusqu'à 20% et si on réduit un petit peu notre alimentation en viande on enlève 2 repas avec des produits laitiers et animaux voilà donc si on fait cette hypothèse là pour nourrir la population il faudrait 1600 hectares donc là c'est un peu la douche froide on en a 300 il en faut 1600 donc aujourd'hui le potentiel nourricier de Kemps c'est 18% on peut nourrir on peut voir les choses comme ça on peut se dire on peut nourrir 18% de la population en 100% local on peut aussi se dire que sur l'assiette que vous mangez tous les jours matin, midi et soir il peut y avoir 18% de notre assiette qui vient du local et ça on peut déjà se dire est-ce que ça c'est déjà le cas probablement pas donc il y a aussi il y a peut-être ce premier levier c'est de se dire au moins les 300 hectares qui sont là essayons de faire du local alors bien sûr ça a du sens pour le maraîchage ça a un peu moins de sens dès qu'on parle de grandes cultures de cultures protéiques ou oléagineuses huile etc puisque on a besoin d'outils de transformation ça serait quand même un peu bête que chaque village ait son outil de transformation il y a des économies déchets à la ferme on est quand même dans un pays qui est dicté par cette économie et donc voilà on peut tout de suite voir un peu plus loin pour tout ce qui est élevage huile, protéines etc et justement si on pense ce changement d'échelle donc sur la commune c'est 1600 hectares donc voilà on ne l'a pas et si on pense gagner en autonomie est-ce que c'est donc pas l'échelle de la commune est-ce que c'est l'interco est-ce qu'on va jusqu'à la région le grand est mais auquel cas plus on monte en termes d'échelle j'ai envie de dire et plus on perd en souveraineté aussi locale sur les prises de décisions sur voilà sur les problématiques d'accès au foncier mais aussi sur les types de production etc donc finalement comment on fait pour trouver le bon équilibre et quelle pourrait être la bonne échelle ce qui est quand même rassurant c'est de se dire qu'à l'échelle du grand est on a cette autonomie alimentaire donc on va pas a priori devoir se taper dessus parce que si on fait cet exercice pour tous les villages autour et que cette empreinte spatiale se recoupe c'est quoi c'est la guerre entre chacun vous imaginez qu'on est plus ici pour parler de coopération que de dire mais se dire que enfin voilà vous rassurez quand même sur le côté qu'il y a 3 millions d'hectares pour le grand est aujourd'hui si on était on convertit tout le SAU du grand est en bio on a besoin de 3 millions d'hectares donc voilà et on baisse de 50% les émissions de GFF par personne aujourd'hui en faisant ça donc a priori on va pas être à 100% bio tout de suite donc en fait la région grand est c'est même une région qui est plutôt bénéficiaire et qui pourra en nourrir d'autres comme on peut imaginer l'Ile-de-France la région PACA qui sont un peu moins qui ont un peu moins ce potentiel nourricier parce qu'encore plus urbanisé donc il y a une échelle où c'est possible et donc voilà la France on n'est pas en train de dire que on va vraiment être dans la mouise s'il n'y a plus de transport s'il n'y a plus il y a une autonomie possible sur le territoire après j'ai l'impression que travailler à l'échelle des intercommunalités c'est vraiment intéressant donc la blonde Mulhouse s'est lancée il y a quelque temps dans un projet alimentaire territorial Saint-Louis agglomération c'est aussi les prémices on est sur deux agglomérations donc on est sur deux territoires qui sont consommateurs et on ne peut pas faire autrement on est sur des territoires avec vraiment de l'urbain par contre on a les autres communautés de communes à côté donc le Sougo la Comcom je les oublie un peu Masveau Cerné là on a la Largue aussi là on a des territoires qui sont plus producteurs que consommateurs donc il y a une alliance à faire et ce qui est en train d'être fait entre les collectivités un projet alimentaire territorial du sud d'Alsace avec ces quatre ou cinq comités de communes et là ça commence à être intéressant de parler filière de parler outils de transformation communs comme une laiterie pour transformer tout le lait en yaourt pour les cantines ou des choses comme ça ou un moulin voilà donc je pense qu'il faut faire des allers-retours permanents entre l'échelle communale et puis au moins intercommunale ou inter-intercommunale pour avancer et j'avais envie de vous parler aussi d'un projet là en fait j'étais à une réunion là enfin un lancement assez important avant de venir sur Kems j'étais à Cerné vous connaissez peut-être l'institut Saint-André la ferme Saint-André qui est un institut médico-social à Cerné où il y a 500 résidents qui sont des personnes handicapées polyhandicapées et quasiment 500 encadrants donc on est sur un village dans la ville et en fait autour de ce centre qui était à l'époque appartenant appartenait à une congrégation de sœurs il y a 140 hectares 140 hectares d'un seul tenant autour appartenant à cet institut et on a été sollicité par eux en 2018 parce que ces 140 hectares étaient menés depuis des décennies en maïs conventionnel avec deux pivots et en fait ils ont profité du fait que leurs agriculteurs avec qui ils avaient un bail partaient à la retraite pour se dire mais en fait est-ce qu'on ne pourrait pas faire autre chose de ces terres au lieu de les redonner à quelqu'un qui va faire la même chose et pas évident quoi on est sur un sol très calouteux très pauvre on avait ces deux pivots un paysage vraiment abîmé autour on a un Leclerc un territoire de potasse de gravière enfin voire originaire c'est un salaire et donc en fait avec Buant Grand Est l'abri de 48 et Terre de Liens on a travaillé à accompagner en fait les propriétaires qui souhaitaient vraiment faire une gestion une transition responsable de leurs fonciers on les a accompagnés quatre ans dans le diagnostic du lieu comprendre les ressources en eau disponibles la qualité de la terre donc Buant Grand Est a accompagné la conversion donc on a fait un petit boom dans les stats plus 140 hectares en bio en 2019 et on a lancé un appel à candidature qui veut venir faire quoi ici en bio en essayant d'inclure au maximum les publics handicapés et donc ce soir là on signait officiellement le bail à copreneurs entre ces propriétaires et huit paysans différents et pourquoi est-ce qu'on s'est acharné à travailler quatre ans sur ce type de projet c'est pour montrer l'exemple en fait il y a énormément de fermes céréalières aujourd'hui de cette taille voire plus grande dans le sud d'Alsace et bien c'est possible de restructurer la ferme et donc aujourd'hui il va y avoir des moutons des grandes cultures en bio et en conservation du sol donc avec peu de labours il va y avoir deux maraîchers des poules pondeuses et des éleveurs de la vallée qui viennent chercher du foin pour leur autonomie en montagne donc voilà j'espère pouvoir brandir à cet exemple et c'est possible de mener ce type de transition passe en difficulté on a été aussi un peu territoire d'expérimentation on a cherché des fonds pour nous payer notre travail de diagnostic d'accompagnement là les collectivités peuvent avoir un levier d'accompagner ce type de démarche et d'y croire c'est la question que j'ai envie de poser à Brice par rapport en tant qu'élu avec la commune de Kemps comment essayer de préserver ce foncier donc là j'ai expliqué en introduction qu'il y a une grande pression développer l'urbanisme avec des gens qui veulent s'installer etc donc il y a cette première problématique comment éviter justement l'étalement urbain comment éviter que certaines terres agricoles parce que c'est aussi une des grandes problématiques dans plusieurs régions moi celle où je viens dans le sud de la France c'est ça de plus en plus de touristes de gens qui veulent habiter dans des lieux soit disant un petit peu plus vivables parce qu'il y a le soleil etc viennent empiéter sur des terres agricoles quels sont finalement les leviers ou les marges de manœuvre que peut avoir la commune donc les inscrire au PLUI c'est aussi poser de la préemption sur du foncier certaines communes le font là où j'habite ça y est ils enclenchent aussi ça mais comment aussi être en veille quand des agriculteurs comme l'exemple que tu viens d'expliquer partent à la retraite et quand ils ont 50, 100 hectares essayer d'éviter justement que ça reparte soit dans du conventionnel ou soit qu'une partie parce que aussi la retraite dans le monde agricole n'est pas forcément très élevée donc certains aussi offrent vendre au plus offrant et parfois promoteurs immobiliers et ça part justement dans de la construction et de la bétonisation quels sont les leviers que vous avez c'est exactement ça les sujets sur lesquels on est confronté et je rajouterais même une des lois qui vient de passer qui est la zéro artificialisation des sols zéro artificialisation des sols et cette loi en fait elle est censée préserver les terres et on se rend compte qu'aujourd'hui c'est un peu l'inverse c'est à dire que les gens se précipitent pour vendre les terrains en se disant en 2030 je ne pourrais plus construire sur mon terrain il ne vaudra plus rien c'est pas trop le cas sur KEMS mais on se rend compte au niveau national que c'est des problématiques et après c'est exactement ce que tu as dit moi je pense qu'il y a aussi un gros travail de communication de mise en lien de tous les acteurs de KEMS notamment pour que les uns les autres on soit au courant des besoins et des envies de chacun pour pouvoir travailler main dans la main pour préserver ces terres parce que c'est ça le sujet phare c'est comment on préserve nos terres ici en évitant cet étalement urbain là on est même confronté aussi à l'accélération de construction sociale de logements sociaux puisqu'il y a certaines lois qui nous contraignent à avoir un certain nombre de logements sociaux pour un certain nombre d'habitants et sinon la mairie doit payer et donc c'est des choses qui sont on doit jongler entre tout ça et je suis nouvellement élu donc je découvre un petit peu ces sujets mais je pense déjà de savoir ce que chacun fait et de pouvoir communiquer les uns les autres je pense que ça va être un des gros leviers qui va nous permettre de préserver et de pouvoir lancer des PLU qui soient en accord avec chacun parce que lancer un PLU si la personne en face n'est pas d'accord c'est aussi des choses qui sont complexes donc voilà beaucoup de communication là-dessus beaucoup de communication alors à l'échelle locale mais aussi nationale parce que je disais tout à l'heure un peu décloisonné avoir une approche un peu plus systémique justement des problématiques d'un côté il faut préserver le foncier pour les terres agricoles et de l'autre côté il faut effectivement construire des logements sociaux et donc empiéter sur des territoires potentiellement agricoles donc comment justement faire dialoguer aussi ces acteurs à une échelle qui n'est pas que une échelle locale mais sur des échelles beaucoup plus nationales pour justement essayer de trouver un juste équilibre entre les deux entre ces deux obligations qui peuvent être c'est là le gros sujet c'est l'étalement urbain aujourd'hui on a des quartiers qui sont construits sur des terres agricoles des anciennes terres agricoles qui n'ont pas vraiment d'âme qui ne sont pas en cœur de village on en discutait avec un architecte qui est vraiment pro cœur de village et amener de la production agricole sur les alentours du village c'est le gros sujet du moment c'est qu'on entend parfois dire des élus dire que certaines parcelles ne peuvent pas être doivent être construites parce que c'est des dents creuses on peut aussi faire du maraîchage on peut aussi créer de la vie donc c'est complexe c'est revoir peut-être l'habitat revoir la forme de l'habitat peut-être plus de maisons individuelles etc en effet c'est des politiques plutôt nationales qui doivent être menées sur ce sujet mais un sujet qui est épineux parce que chacun veut sa résidence principale donc c'est complexe oui c'est une autre manière d'habiter aussi qu'il faut penser je trouve ça un petit peu tendancieux quand même de se dire on oppose est-ce que je garde les terres agricoles ou est-ce que je loge des personnes dans le besoin je pense qu'il y a aussi quand même des entreprises et des zones commerciales artisanales industrielles qui sont plutôt opposées en fait aussi à ces questions de consommation des terres agricoles je pense que c'est peut-être ces trois ces trois pôles là qu'il faut freiner avant de freiner le logement social et aujourd'hui il existe en France des initiatives aussi où on va réhabiliter d'anciennes fermes parce qu'aujourd'hui les fermes se sont agrandies donc oui quand je reprends la ferme de mon voisin je n'ai pas forcément envie de reprendre son bâtiment je vais loin de chez moi j'en ai pas besoin et donc en fait c'est aussi qu'est-ce qu'on fait de ces vieilles fermes est-ce que c'est possible de les réhabiliter en habitat justement ou d'imaginer une agriculture plus petite avec des surfaces plus petites à côté mais où on va vivre et travailler ensemble avec aussi des écolieux ou des habitats partagés sur cette question-là enfin voilà je trouve que c'est pas forcément opposé les deux c'est aussi comment on repense l'habitat c'est-à-dire que c'est peut-être rénové des anciennes fermes mais c'est aussi des zones industrielles qui sont laissées à l'abandon des anciens magasins aussi dans les centres-villes donc c'est aussi comment on réaménage et on repense finalement l'habité d'une commune peut-être mais en tout cas ce qui est compliqué c'est que c'est un sujet schizophrène et ça l'a toujours été donc je crois que c'est pas la peine d'en discuter parce que ça sera toujours là et on n'a pas trouvé de solution par contre ce qui est intéressant c'est que l'agriculture c'est aussi un outil d'urbanisation et si l'outil d'urbanisation c'est aussi l'agriculture et bien on le met en fait dans le projet de la collectivité dans le projet de l'état et à ce moment là en fait ça fait partie du logement comme ça fait partie d'une zone comme ça fait partie d'une salle je n'en sais rien mais en tout cas ça devient un outil d'urbanisation parce que l'agriculture ça répare nos paysages pour moi en tout cas ça répare nos hommes qu'on remet debout mais du coup c'est intéressant de le poser comme un outil faisant partie intégrante des décisions politiques qui peuvent être prises à l'échelle d'une collectivité à l'échelle d'un territoire et là du coup en fait on décloisonne un peu ce truc là où on est tout le temps en train de se dire qui est contre qui comment et quand c'est possible de le mettre en oeuvre mais en tout cas d'y être conscient et de pouvoir se dire on en discute on en parle parce que urbaniser c'est réaménager ou redessiner nos territoires et ça c'est important parce qu'aujourd'hui c'est encore plus important que ça ne l'a été avant en fait dans l'ère où on est aujourd'hui on n'a jamais mangé autant et aussi mal et en même temps on a comment dire on n'a jamais eu besoin aussi de se préserver de catastrophes naturelles je veux dire de toute façon on ne sait pas réfléchir nous les gens on n'y arrive pas il faut qu'on soit au pied du mur pour prendre la bonne décision mais avant on en prend plein des tas des bonnes des pas bonnes des semi bonnes mais aujourd'hui en fait demain est-ce qu'on sera nous mes enfants enfin moi j'ai une fille est-ce que ma fille demain sera obligée de partir ailleurs parce qu'il fera meilleur ailleurs pour vivre pour avoir une qualité de vie ou est-ce qu'aujourd'hui on se donne vraiment les moyens de réfléchir même si c'est un petit bout pour pouvoir réinstaller cet outil cet impact cet indicateur qu'est l'agriculture en milieu urbain et sur un système urbanisé et architectural merci c'est de repenser cette approche globale et justement faire dialoguer ces acteurs ne pas les opposer c'était pas l'enjeu de la question mais plutôt comment les mettre autour d'une table pour essayer de penser un projet plus collectif avec les problématiques liées au territoire je vais me tourner vers toi Sophie par rapport au Péitaire de Lorraine comment vous avez abordé ces questions de préservation du foncier alors du coup sur Péitaire de Lorraine on est quand même beaucoup moins dans vous avez de la chance le prix du foncier est moins nécessairement et c'est aussi un bassin de population qui est moins moins grand qu'ici et du coup il y a d'autres problématiques qui se posent de manière différente et donc la manière de dire qu'est-ce qu'on fait en tant que du coup le pays c'est 4 communautés de communes ensemble c'est un territoire de 100 000 habitants seulement donc c'est pas très grand c'est très rural et donc ce que les communes qui sont au nombre quand même de 153 donc ça fait beaucoup de monde à dialoguer en même temps se sont dit sur qu'est-ce qu'on fait sur la gestion du foncier l'acquisition de la question de l'acquisition des terres agricoles c'est ça s'est tourné du coup sur le maraîchage aussi notamment parce que c'est la la production agricole on voit tout de suite ça va produire tout de suite on en a besoin tout de suite et ça demande pas beaucoup d'espace du coup il y a beaucoup de communes qui se sont posées la question de qu'est-ce qu'on peut faire pour installer des maraîchers chez nous et il y a aussi des maraîchers qui cherchent à s'installer parce qu'il n'y en a pas assez dans notre région et donc c'est des communes qui ont essayé de se dire quel terrain communal on a à disposition on pourrait mettre à disposition de maraîchers alors la difficulté c'est que tous les terrains ne sont pas adaptés au maraîchage notamment on a un historique industriel qui fait que certaines zones sont par exemple polluées il y a aussi des lieux qui ne sont pas adaptés pour diverses raisons et je vais vous expliquer ça sur un sujet encore plus micro que ça la deuxième la deuxième manière dont les communes se sont dit on peut essayer de travailler sur la production nourricière ça a été de dire et si on travaille sur des jardins nourriciers à disposition des habitants donc il y a beaucoup de communes qui ont des jardins ouvriers qui ont différentes sortes différents historiques et donc c'est aussi un besoin que voilà on le sait on le sent faire un jardin faire sa production de légumes c'est très bon de différentes manières et donc pour trouver des terrains qui sont adaptés à ça c'est pas évident en fait par exemple sur des communes la question ça peut être est-ce que le terrain il est loin de la commune est-ce qu'il y a l'accès à l'eau est-ce que c'est un terrain en pente et du coup ça limite beaucoup en fait le choix de ce qui peut être fait avec ces terrains là et du coup ce qui s'est passé un peu tout en parallèle sur le pays des terres de Lorraine ça a été aussi une réflexion pour une filière qu'on a qui est le vin de Côte-de-Toules qui n'est pas du tout connu mais je me sens pour avoir à vous connaître et donc c'est une toute petite filière avec moins d'une dizaine de viticulteurs qui sont installés qui sont tous en bio donc c'est le premier vignoble tous en bio de France et donc qui ont pu travailler ensemble à l'échelle de deux communautés de communes pour justement se mettre d'accord pour réserver tous les terrains qui sont compatibles pour les vignes pour les viticulteurs qui se sont installés qui voulaient s'étendre un petit peu ou les nouveaux qui se sont installés ces dernières années donc c'est tout un travail ensemble pour avoir cette idée de préhension des terrains et après il reste quand même que sur la préhension des terrains c'est une histoire de loi de foncier agricole et ça se joue aussi sur les lois nationales et je voulais encore rajouter aussi par rapport à ces questions-là aussi de ce que les communes peuvent faire pour permettre qu'une installation se passe et se passe bien dans le cas de maraîchage notamment alors c'est peut-être différent ici parce que vous avez un plus grand bassin de population mais ce qui était important pour des maraîchers qui sont installés chez nous en fait c'est de savoir ils vont produire ils vont produire combien et pour qui qui va leur acheter et donc chez nous ça s'est vraiment trouvé de manière assez frontale en fait de dire est-ce que les communes sont prêtes à dire oui on va faire un contrat pour notre restauration collective avec tel maraîcher et on va lui prendre tous les ans combien de pommes de terre de carottes et c'est la question aussi de dire est-ce que la commune peut bien les acheter entières et avec de la terre dessus c'est pas pour voilà il y a des questions aussi qui sont pour les communes de se dire est-ce qu'on va investir dans une légumerie est-ce qu'on va se mettre à plusieurs les coûts communes pour le faire et donc ça c'est aussi des questions qui se travaillent tous ensemble et donc sur terre de Lorraine c'est des questions qui sont en cours c'est difficile de résoudre ça et d'avoir l'acteur économique qui va dire oui je vais investir dans une légumerie ou un autre outil de transformation qui va permettre d'installer des gens de faire des productions et de faire que c'est vraiment déjà utilisable directement par les restaurations collectives locales voilà je vais rebondir sur la question de la production je crois que c'est toi tout à l'heure Pauline qui en parlait sur les jardins privés les jardins potagers ou les jardins partagés le troisième levier qu'on va aborder dans cette soirée sur cette table ronde c'est l'importance de remettre finalement l'alimentation au coeur de nos vies on s'est un peu dédouané en disant il y a des producteurs ils produisent pour nous et on part un peu chacun dans nos rythmes de vie un petit peu effrénés entre guillemets c'est pas parce qu'on n'habite pas Paris qu'on n'a pas des fois métro ou transport boulot dodo et vie de famille et dodo et on repelote le lendemain et donc le potager faire un jardin chez soi on n'a pas forcément tout le temps le temps alors que finalement c'est une part qui n'est pas si négligeable que ça en 2017 l'initié disait qu'il y avait 17% de l'alimentation a été produite par 17% par les personnes elles-mêmes au travers de jardins partagés jardins potagers etc donc c'est pas négligeable alors bien sûr en ville le pourcentage c'est à une moyenne 17% donc en ville c'est moins qu'à la campagne et dans le monde agricole c'est 50% les agriculteurs produisent leur alimentation en moyenne à hauteur de 50% donc si on veut effectivement repenser cette localisation de l'alimentation et la production locale ça peut être aussi un levier de produire finalement chez soi donc ma question va s'adresser à Brice est-ce que sur le territoire de la commune de Kemps il y a beaucoup de jardins privés de potagers plutôt que de jardins potagers privés est-ce qu'il y a des jardins partagés est-ce qu'il y a une production comme ça et s'ils existent est-ce qu'il y a une sorte d'animation j'ai envie de dire par une association ou par la commune pour essayer justement de faire du lien entre ces initiatives citoyennes et pourquoi pas apporter des réponses de mutualisation sur du fumier sur du compost sur un lieu de transformation ou les graines etc en fait sur Kels tout est parti là en fait tout est parti de deux jardins partagés parce qu'il y en a il y a l'historique et puis il y en avait un autre au manoir donc ces deux jardins en fait ils ont été précurseurs de justement de cette petite fibre à redonner à des personnes qui ne le font pas déjà il y en a plein donc Kels qui font leur potager mais là c'était vraiment l'idée de ramener les enfants et que les enfants fassent venir les parents et que les parents du coup fassent cette conversion enfin cette conversion prennent conscience de ce qui est faisable et donc ce jardin partagé c'est très récent il y a un petit collectif qui s'est créé puisque autour de Kels on s'est rendu compte qu'il y avait plusieurs jardins partagés et il y a une petite émulation qui s'est créée où on commence à se partager les informations et l'idée ce serait vraiment d'aller plus loin de mutualiser un petit peu nos forces sur des dossiers de subvention qui sont des choses très énergivores et sur lesquelles on passe un temps fou et tous les uns les autres et donc voilà l'idée peut-être de faire qu'un seul dossier pour tous les jardins sur des fruitiers des arbres fruitiers ou des choses comme ça donc ça émerge on est au palpustiment mais en tout cas voilà ce lien est fait maintenant on a tous tous les jardins partagés du secteur sont en lien et maintenant on se partage les infos et on va essayer d'aller plus loin mais c'est à nouveau du temps bénévole pris sur sur développer ce côté-là et on en arrive à cette limite aussi c'est le temps bénévole c'est le temps que chacun peut donner en tant que citoyen à être acteur de son territoire et ça c'est un de nos grands un de nos chevals de bataille c'est d'attirer de plus en plus de personnes à nous aider dans ces différentes démarches et de professionnaliser tout ça petit à petit grâce à Julien et on espère grâce à d'autres qui pourront être embauchés sur le territoire oui alors ça c'est vraiment un enjeu qu'on va aborder aussi dans la dernière partie il y a une autre initiative citoyenne que vous avez mise en place donc je parle il y a la production des jardins il y a aussi la distribution avec le gaspère est-ce que tu peux nous en dire plus est-ce qu'il y a d'autres initiatives de ce type en termes de distribution d'autres initiatives citoyennes qui se mettent en place sur le territoire alors il y en a eu il y en a eu pas mal et il y en a encore pas mal mais on se rend compte aussi que les circuits courts en ce moment morflent pas mal il y a des ruches qui duis qui ferment il y a des amables qui arrêtent donc il y a une dynamique là qui est assez qui semble assez négative entre guillemets je ne sais pas il y a un diagnostic qui est posé sur le pourquoi ça serait une bonne question est-ce que c'est parce qu'il y a plus d'offres qu'avant là dessus c'est vrai qu'on découvre ça depuis quelques semaines depuis quelques mois donc on voit aussi nous un ralentissement au gaspère on a vu un ralentissement des commandes et donc voilà on espère de créer des dynamiques comme l'archipel de recréer une nouvelle dynamique un nouveau souffle de pouvoir réattirer à nouveau d'autres citoyens qui n'étaient pas forcément acteurs du projet précédent mais c'est un des gros enjeux du moment c'est maintenir les circuits courts je ne sais pas ce que vous en dites comme je dis c'est un peu difficile de porter un diagnostic sur une crise qu'on est en train de traverser c'est a priori lié aussi au contexte géopolitique et au rebond économique post-covid après il y a certains certaines institutions agricoles qui disent arrêtons d'installer des bio stop lâchez la pédale d'accélération on ne va pas faire de journée technique cette année moi je n'irai pas jusque là je pense que on n'est pas pour autant en train de dire aux gens arrêter de relocaliser l'alimentation au contraire il faut en rajouter des tonnes de sensibilisation essayer d'être plus compétitif dans les prix qu'on apporte mais en même temps on ne peut pas écraser des gens au passage et ne pas rémunérer le travail qui est fait donc je pense qu'il faut redoubler d'efforts et de sensibilisation sur le fait de remettre l'alimentation au coeur aussi des porte-monnaies des français et françaises voilà je ne suis pas assez experte la question pour aller plus loin je ne sais pas si vous Montaille Vert vous avez ressenti aussi alors nous concrètement on a perdu 30% sur nos magasins depuis janvier donc voilà autant sur la période du Covid il y a eu une grosse augmentation et une grosse demande et donc voilà autant aujourd'hui je peux vous le dire très clairement 30% de moins en termes de vente est-ce que du coup s'il y a eu une flambée pendant le confinement et maintenant 30% de moins est-ce qu'on revient au niveau d'avant confinement ou pas ? non on est un petit peu en dessous on est un petit peu en dessous dans la mesure où je pense aussi ce qui est difficile sur la période c'est à la fois le fait que ce soit instable mais aussi le fait que beaucoup de gens sont revenus à des habitudes d'avant et donc forcément on vend moins l'autre chose c'est qu'aujourd'hui tous les supermarchés sont équipés en rayons bio et local donc du coup il y a une vraie concurrence qui est très très forte donc le producteur qui fait sa vente à la ferme et qui effectivement a envie d'en vivre et d'en vivre correctement c'est pas évident c'est pas évident du tout donc c'est vrai qu'il y a plusieurs paramètres aujourd'hui même si on n'a pas le recul il y a plusieurs paramètres aujourd'hui qui font que c'est compliqué si je peux rajouter quelque chose ce que je peux rajouter en fait c'est le point de vue et l'expérience des personnes qui sont en situation de précarité par rapport à l'alimentation et effectivement là ces derniers mois ça devient vraiment très critique le fait que les gens n'ont plus assez pour acheter à manger et voilà avec le prix de l'essence qui augmente et autres ça devient compliqué mais un élément un peu optimiste là dedans c'est dans une expérience qu'on fait en ce moment d'achat groupé d'achat ensemble pour acheter des produits locaux pas locaux qui sont en fait des produits alimentaires élémentaires donc il y a une association qui s'est créée pour acheter ensemble ces produits là avec les gens qui travaillent ensemble pour définir finalement c'est quoi de quelle alimentation on a besoin tous les jours pour être sûr d'avoir assez à manger pour être sûr de nourrir nos enfants au quotidien et donc cette petite liste de produits qui a été faite qui a été après travaillée avec les producteurs locaux ou plus ou moins éloignée aussi selon ce qui était possible et dans ces produits il y a des produits qui sont des produits bio mais que les personnes n'ont pas choisi parce que c'est des produits bio ils les ont choisis parce que c'est un produit de qualité et que c'est une qualité qui leur a fait ça leur fait vraiment réaliser ce qui est vraiment chouette c'est par exemple les personnes qui disent ça fait tellement longtemps que j'ai pas pu acheter des carottes qui ont un goût de carotte et celles-là elles ont le goût de la carotte et donc c'est aussi des produits qui se conservent pour continuer à serre la carotte c'est des carottes de supermarché qui restent au frigo pendant trois jours et après elles sont toutes ratatinées on peut plus rien en faire et donc en travaillant avec des producteurs on a des carottes qui est au frigo elles tiennent trois semaines un mois et elles sont toujours magnifiques jusqu'à la fin et donc c'est aussi intéressant de voir qu'on on dit on mange mal les gens n'ont pas assez d'argent pour acheter à manger mais si on travaille ensemble pour avoir des produits de qualité ça fonctionne alors ça fonctionne jusqu'à ce que les personnes n'ont vraiment plus assez d'argent pour l'acheter mais tant qu'ils ont un peu le choix en fait on a tous envie de manger des carottes qui sentent bon la carotte tout à fait oui c'est effectivement vous avez abordé plusieurs choses que je trouve plusieurs points qui sont assez intéressants c'est effectivement il y a une problématique financière qui fait que c'est difficile et c'est pas toujours évident pour tout le monde d'aller acheter des fruits et des légumes chez son producteur des fois on va dans le supermarché en se disant c'est moins cher et en fait la qualité n'est pas là et finalement si on fait le coût à la fin du mois peut-être que le budget est beaucoup plus élevé que si on va chez son maraîcher parce que alimentation de qualité du coup ça permet aussi d'avoir de répondre mieux à ses besoins physiologiques donc là aussi on s'aperçoit qu'avec le confinement ça a permis aussi il y a eu un petit peu un mal pour un bien dans cette période c'est que les personnes ont plus privilégié aussi les circuits courts et donc sont plus allés chez leurs producteurs et ont redécouvert aussi des aliments des produits fruits et légumes de saison donc il y a un peu plusieurs choses finalement qui viennent s'entremêler il y a la problématique d'avoir un budget suffisamment conséquent d'avoir accès quand même à une alimentation de qualité et il y a une autre problématique aussi qui s'est posée puisqu'en faisant justement ce 90 degrés on a pu observer qu'à plein d'endroits il y avait la proposition d'ateliers de cuisine c'est à dire oui on relocalise oui on peut avoir accès à des produits de qualité locaux mais tout le monde ne sait pas forcément cuisiner et c'est pas forcément que les populations en situation de précarité ou des personnes qui seraient issues de cultures différentes qui viendraient aussi s'installer ici et qui ne seraient pas habitués à ces légumes ou même nous pas habitués à des légumes anciens c'est aussi les personnes qui sont riches on peut les nommer aussi comme ça qui parce que voilà il y a une facilité à acheter du tout fait ou parce qu'il y a une contrainte du travail des contraintes horaires etc où il y a une éducation je vais dire en mode plat cuisiné parce que voilà pour plein de raisons donc je ne blâme pas je fais juste un constat de ces différentes problématiques et effectivement il y a ce besoin comme il y a besoin d'apprendre à planter des légumes moi je me souviens lors d'une intervention une personne qui disait on a mis à disposition un terrain on fournit les graines et finalement personne ne vient oui mais on ne leur a pas posé la question de savoir si ça va être planté des carottes des choux des tomates etc c'est pas inné la cuisine c'est un peu pareil ça s'apprend finalement donc comment voilà est-ce que vous avez témoigné un petit peu de ces exemples d'ateliers de cuisine est-ce que c'est pas aussi un potentiel secteur de développement de l'archipel de pouvoir proposer des ateliers de cuisine aussi localement est-ce que c'est quelque chose qui est envisagé qui pourrait être réfléchi qui pourrait se mettre en place du coup comment la commune pourrait aider à ça aussi pour mettre les honneurs alors on est confronté à une problématique court terme c'est si on veut un atelier vraiment aux normes il faut ça coûte ça coûte cher là on se destine plutôt on s'est rendu compte que ce qui nous le moteur de l'assaut le moteur du projet c'était la convivialité et donc l'idée c'est d'avoir plutôt un lieu qui permettra de mener ces ateliers de manière conviviale voilà si on a une session de sauce tomate à faire de la faire tous ensemble et de manière conviviale donc dans un premier temps ça va être ce type d'atelier Fatih aussi qui est président de l'assaut même plusieurs enfin même plusieurs membres de l'assaut même des ateliers de temps à autre sur des thématiques précises donc ça c'est déjà fait mais on aimerait entre guillemets sacraliser dans un lieu mais qui gardera cette convivialité on sera pas encore sur un lieu de transformation atelier de cuisine pour apprendre à la cuisine c'est vrai que c'est un autre lien c'est de recréer du lien social qui s'est aussi perdu alors pas que depuis le confinement aussi avant avec les rythmes de vie avec le temps passé devant les écrans et c'est aussi finalement réapprendre remettre l'alimentation dans sa vie au quotidien c'est aussi recréer du lien parce qu'il y a des ateliers de cuisine il y a des ateliers faire ses semences il y a des ateliers jardinage en tout cas pour l'instant ça va être ce sujet là et si à terme on arrive à faire une phase 2 avec un atelier de transformation ce sera les plus heureux mais en tout cas on essaie d'avancer étape par étape oui peut-être que l'atelier de transformation ce sera aussi une échelle plutôt interco ou département pourquoi pas ce côté mutualisation je pense qu'il est aussi à prendre en compte surtout sur des terres où on va pas pouvoir produire comme tu disais peut-être mutualiser les productions on sait qu'on est un gros producteur de fraises à Villave Neuf voilà peut-être mutualiser et éviter de faire de la fraise à Kemp si en tout cas pas à grand déchet je crois qu'il a reçu quelque chose comme 300 pieds non ? donc il y aura un peu de fraises à Kemp quand même en tout cas peut-être réfléchir à ça aussi est-ce que vous voulez compléter par rapport aux expériences réseau cocaille ? alors sur le réseau cocaille ou en tout cas sur les jardins la montagne verte à Strasbourg au moment où on a créé l'exploitation en fait ce qui nous a semblé important c'est le consommateur il consomme comme il a pris l'habitude de consommer c'est-à-dire il faut que ce soit beau il faut que la congète elle ait 22 cm en tout cas moins de 22 cm il faut que la tomate brille et donc si vous voulez l'habituer à manger différemment il faut l'éduquer et ça l'instruction ça prend du temps et du coup nous on vend à la grande distribution puisqu'on est référencé pour Biocop sur le plan national et du coup les légumes qui nous restent en fait de l'exploitation quand on récolte en fait si vous ne récoltez pas la courgette avec des gants vous la griffez vite fait parce qu'on va vite parce que c'est compliqué parce que voilà et donc il suffit de ne pas les mettre dans le bon sens et elles se collent et on arrache le verre de la courgette les tomates qui vont être bien dans un carton parce qu'on va en mettre un certain nombre parce que c'est comme ça qu'on nous les commande et bien ça va se poser comme ça et tout le reste en fait ça va être comme on l'appelle déqualifié et nous très vite on a trouvé de dommage de déqualifier des légumes même si on en donne pas mal au circuit caritatif Resto du coeur la croix rouge etc on a un abribus à Strasbourg à qui on fournit également et on a décidé en fait de créer un labo de transformation où on a commencé d'abord par des conserves on a commencé par des conserves donc on conservait nos tomates parce que l'autre difficulté qu'on a aussi quand on produit merci quand on produit c'est que le plan de culture d'été où ça pousse tout seul c'est là où on a le moins de monde qui mange alors vous allez me dire mais pourquoi ils partent tous en vacances et donc du coup on a des productions un surplus de production qu'on va pas pouvoir garder jusqu'à ce qu'ils reviennent donc il va bien falloir trouver une solution pour pouvoir transformer et garder cette production donc nous on est très vite passé sur les produits en fait d'été qui sont qui arrivent parce que la température est bonne parce qu'il y a de l'eau parce que ça ça marche bien et bien les courgettes les tomates les aubergines les concombres etc et les cornichons il va falloir leur trouver un débouché donc nous on est très vite arrivé sur le labo de transformation pour des conserves pour des productions salées et sucrées puisqu'on a du petit fruit et des fruits et puis ensuite depuis 2010 on propose une prestation de traiteurs végétariens donc c'est vrai que ça nous a permis en fait de recycler tout ce qu'on avait sur l'exploitation et qu'ils ne pouvaient pas profiter soit un public en difficulté soit aller vers la grande distribution etc donc c'est une solution et ensuite on s'est dit tiens notre consommateur on a peut-être parce qu'il est consommateur pas toujours consom-acteur comme on le dit dans le réseau cocaine c'est vrai qu'on a envie qu'il soit consom-acteur mais il ne l'est pas toujours et il ne faut pas forcément lui imposer ça donc notre consommateur des fois il a juste envie de se dire tiens si on m'explique comment manger dix fois de la courgette différemment parce que le problème c'est qu'on va lui en mettre dix fois dans le panier même si on fait une semaine sur deux c'est que on va lui mettre de la courgette et en hiver il va y avoir du chou de la betterave des navets des panais etc mais même en diversifiant et bien la consommation de saison et locale et bien quelquefois c'est barbant donc qu'est-ce qu'on va bien pouvoir proposer et comment est-ce qu'on va pouvoir faire pour pouvoir cuisiner et c'est là que les ateliers sont intéressants alors nous on fait bien sûr un animateur qui fait ça mais on a surtout créé un partenariat avec des restaurateurs soit gastronomiques soit étoilés qui du coup jouent leur carte de visite ils font en même temps leur RSE la responsabilité sociétale des entreprises parce que non seulement ils sont venus aider une pauvre association qui sait pas faire un manger ni expliquer comment manger mais en plus ils vont expliquer à des consommateurs qui eux sont des consommateurs avertis qu'il faut vraiment consommer comme ça cuisiner comme ça les légumes mais qui du coup vont faire un petit discours on fait un petit tourne presse de temps en temps avec eux et du coup c'est du donnant-donnant donc c'est assez chouette et on a ces ateliers ils sont pleins tout le temps et on table sur je fais du cru je fais du cuit je fais des entrées cuites des cuidités etc. des desserts y compris avec les légumes et c'est vrai que du coup il y a une espèce d'engouement parce que le consommateur du coup il passe dans le magasin et puis il va prendre les légumes qu'il a testés et il va peut-être en prendre plus etc. donc du coup c'est là où je dis l'exploitation de plastique c'est aussi ça on peut plus on peut pas demander à un maraîcher à un producteur de vendre il sait pas vendre c'est pas facile donc c'est pas son métier on lui demande de produire quelque chose de bon quelque chose qui va nous nourrir on lui demande de s'occuper de ses terres on lui demande il a les aléas de la météo il se prend une claque par la pluie il s'est pris la grêle moi je me suis pris la grêle donc je veux dire on est peut-être des héros du vert mais ça suffit pas donc vendre il sait pas faire et c'est là où il faut peut-être réfléchir à des alternatives de comment on vend et l'idée de l'achat par la collectivité chez nous je sais pas si c'est possible mais de s'engager sur un certain nombre de filières et de se dire qu'effectivement ce qui va être produit va vraiment être utilisé ça je pense que c'est une vraie garantie pour le producteur et ça peut l'aider ça peut le booster donc je suis revenue à travers l'atelier mais c'est juste pour dire que ça en fait partie parce que tout ça se relie d'une certaine manière pour que le producteur puisse vivre de son métier tout à fait juste je vais comme ça je vais vous re-questionner toutes les deux parce que ça fait un peu la boucle avec le dernier sujet qui est la gouvernance c'est vous pensez un projet vous partez de ça qui est intéressant dans les deux cas vous partez d'installation de maraîchers de production alimentaire locale mais avec un volet aussi social mais avec un volet qui pour moi va plus loin c'est à dire comment vous pensez finalement la vie du territoire en impliquant différents acteurs pour promouvoir cette question de l'alimentation qui rejoint aussi les questions de santé les questions de préservation de la biodiversité c'est très large finalement quand on commence à tirer le fil de l'alimentation c'est pas uniquement produire c'est l'axe au foncier c'est l'installation c'est la gestion de l'eau c'est la question de quelle planète on va laisser à nos enfants en fonction du mode d'agriculture et donc aussi le volet social l'éducation comme je disais donc j'ai envie au travers de vos deux témoignages que vous puissiez rebondir sur comment finalement ce projet d'archipel veut penser cette gouvernance multi-acteurs comment vous à la naissance de vos projets par nos respectifs vous avez pensé et impliqué les différentes parties prenantes pour venir nourrir le projet et l'aider à se développer alors du coup sur le pays terre de l'orraine ce qui s'est passé au début c'est que il y a plusieurs élus et plusieurs citoyens aussi qui étaient notamment des travailleurs sociaux qui ont voulu travailler sur cette question de la précarité alimentaire et en fait la question c'est de savoir comment ça allait pouvoir s'organiser et donc il y a un comité qui s'est créé qui était informel et qui est resté informel jusqu'à maintenant qui s'est créé pour dire tous ceux qui ont envie de parler de la précarité alimentaire de l'accès à l'alimentation pour tous on va se mettre ensemble et on va faire un certain nombre de réunions et ces réunions vont mener à des choses donc ça a mené à deux choses la première c'est une charte qui explique qu'est-ce que c'est l'accès pour tous à une alimentation digne et durable la question de la dignité de la participation comment on définit la qualité d'un aliment qu'est-ce qu'on dit sur est-ce qu'on fait des ateliers cuisine ou est-ce qu'on fait pas quelque chose qu'on appelle atelier cuisine parce que les gens qui sont dans la précarité souvent ils en ont un tout petit peu marre de s'entendre dire qu'ils ne savent rien faire et qu'ils doivent tout apprendre et du coup c'est toutes ces questions-là en fait qui ont été décrites avec un an pardon avec un an de réunion pour écrire une charte qui vraiment regroupe toutes ces vraiment cette vision éthique de la situation et c'est autour de cet accord sur les valeurs sur l'éthique et sur les premières actions qui se sont mises en place que les gens se sont retrouvés et ont pu commencer à travailler ensemble donc ce qui s'est passé c'est bien sûr il y a des gens qui sont partis au bout d'un moment par exemple des gens dans notre cas qui auraient la position de dire il faut que du bio sinon ça vaut pas notoirement dans notre discussion avec les personnes en précarité qui n'ont pas beaucoup d'argent ça ne pouvait pas coller des personnes qui avaient des positions plus ouvertes ça s'est très bien passé et on continue de travailler ensemble mais c'est vraiment un peu l'alignement des valeurs qui fait que les personnes sont restées dans le collectif et que d'autres sont venues dans le collectif et au fur et à mesure c'est surtout aussi le fait d'avoir des actions qui se sont mises en place on a des actions d'achats groupés de jardins nourriciers beaucoup d'actions autour de la lutte contre les préjugés à travers la parole des personnes qui vivent des situations de précarité et donc ces actions-là qui regroupent les personnes qui motivent à dire oui on fait quelque chose et notamment aussi oui à la fin on a quelque chose à manger notre alimentation s'est améliorée où on voit qu'on avance que le projet avance par exemple on a fait une pièce de théâtre qui s'appelle les mots de la fin et qui a donné la parole aux personnes en situation de précarité sur c'est quoi l'accès à l'alimentation quand on n'a pas d'argent et ça a été vraiment un travail vraiment très impressionnant de la part de toutes les personnes qui se sont impliquées pour arriver à ces représentations il y a eu des représentations sur le territoire sur le reste du département pour aussi s'aimer avec le reste du département et même une représentation à Paris c'était un peu la consécration de cette troupe-là et c'est aussi en fait c'était des personnes qui sont en situation de précarité qui ont raconté leur histoire et qui ont appris à être acteurs pour que ça se passe et qui ont pu en fait vivre ce moment de dire finalement quand on est en précarité on ne parle jamais de nous on ne nous laisse jamais parler quand on arrive et qu'on dit qu'est-ce que vous faites je suis au RSA personne ne nous demande des précisions sur la situation et là c'est le moment où on a été sous le feu des projecteurs et on a pu parler aussi à travers toutes les rencontres qui ont lieu avec cette pièce-là et donc c'est le fait pour les personnes en précarité aussi pour les travailleurs sociaux qui les accompagnent pour les bénévoles associatifs pour plein de personnes qui sont intéressées sur cette question-là donc nous on a cet axe précarité et donc c'est tout ce qui se passe autour qui fait que le collectif reste ensemble et que ça avance tous ensemble aussi ouais aussi sur vraiment sur le fait de dire on est en réseau et on fonctionne ensemble ça vient petit à petit en fait ça vient parce que il y a telle activité qu'il n'y a plus une personne du coup elle a invité sa voisine à venir et ça se fait petit à petit et c'est aussi des liens qui ont pu se tisser entre les structures institutionnelles les associations les communes petit à petit parce que justement il y a quelque chose qui se passe sur le territoire ça leur donne un outil en fait dans leur travail nous c'est le cas avec les assistantes sociales des maisons des solidarités ou d'autres outils qui existent le fait de dire les personnes qui ont des situations de précarité alimentaire et qui ne veulent pas aller à l'aide alimentaire vous pouvez leur parler de jardins nourriciers d'achats groupés et elles peuvent se diriger vers ces endroits-là aussi et du coup pour ces travailleurs sociaux c'est super intéressant d'avoir une vraie une vraie accroche pour pouvoir commencer à travailler à offrir vraiment des solutions aux personnes aussi en précarité je pense que ça fait un peu le tour de ce que je voulais dire je passe merci alors pour ma part en fait il ne peut pas y avoir de social sans l'économique en tout cas sur l'expérience des jardins à Montagne Verte nous pour vous donner un peu l'idée de budget de 2022 c'est 3 millions 5 donc parce que nous avons des salariés qu'il faut payer même s'ils sont en insertion du coup c'est un système bicéphale il faut à la fois produire de l'insertion pour accompagner des gens et il faut à la fois produire un produit un bien ou un service parce que c'est ce qui nous fait vivre parce que c'est important ça moi ce qui me semble important c'est que le porteur de projet et c'est moi aujourd'hui j'espère qu'il y aura quelqu'un d'autre après mais c'est parce que en fait on installe quelqu'un qui va porter le projet dont c'est la vocation aussi je dirais intrinsèque collée au corps parce que c'est important il y a l'élément bicéphale entre la partie économique et la partie sociale parce que l'économique permet de faire ce social c'est le sens qu'on peut donner à une activité c'est le sens qu'on peut donner à la production c'est le sens qu'on peut donner aux consommateurs aux citoyens à une collectivité et du coup à un écosystème complet donc c'est important de le poser comme ça mais parce que pour moi aujourd'hui ce qui est ce qui peut être intéressant sur les expériences en fait des jardins partagés à Strasbourg j'y reviens à Strasbourg il y a 7000 jardins familiaux et il y a une liste d'attente de 6 ans pour en avoir d'autres donc juste pour vous dire que ça se développe sur les jardins partagés sur moi ce que j'ai pu vivre puisqu'on a eu on a toujours nous des animateurs qui accompagnent ces projets en fait c'est une question de rencontre à un moment donné vous avez un groupe ça match c'est super c'est mythique vous voyez mais mythique pour développer un jardin partagé on s'aime on travaille ensemble on a envie de partager des moments et puis on a deux déménagements c'était le plus fort celui qui tenait bien celui qui mettait de la cohésion celui qui mettait de la colle celui qui faisait un peu consensus mais du coup comment vit ce projet là donc si on doit installer quelque chose il faut penser pérenne il faut penser viable il faut penser économique il faut penser citoyen parce que sinon ça ne tient pas la route dans la durée ni pour les gens ni pour le terrain ni pour la collectivité ni pour les élus qui ont porté ce projet donc c'est important de se dire mais finalement qu'est-ce qu'on veut quel sens on donne à ça pour que demain dans 5 ans dans 10 ans et bien ça ça continue ça marche ça a bougé ça a grandi ça s'est dimensionné différemment ça a pris des périmètres différents ça a intégré des choses qu'on n'a pas imaginé mais je pense que l'important quand on installe quelque chose c'est qu'il y ait un porteur de projet et qu'on ait une idée effectivement de ce qu'on veut faire et de la durée et du temps qu'on se donne pour développer tout ça et surtout pour l'installer parce que sinon ça ne tient pas dans la durée sinon on se raconte des choses super on partage mais du coup mais c'est quoi la suite pardon je suis un peu non non je vais pousser encore plus loin finalement si vous aviez un conseil je vais m'adresser à toutes les trois parce que dans l'article sur KEMS dans 90 degrés a été écrit il y avait cette question de l'entre-soi d'où le fait d'avoir mis la question de gouvernance et de gouvernance multirecteur inclusive au coeur du travail de demain c'est le maire dans son témoignage dans son interview il disait on organise des réunions publiques des temps publics etc mais on a toujours les 4-5 mêmes personnes qui viennent et c'est difficile de faire venir d'autres populations donc le faire venir est déjà une première chose est-ce qu'il faut vraiment faire venir ou est-ce qu'il faut aller à la rencontre d'eux moi j'aurais envie de vous demander toutes les trois si vous aviez un conseil à donner au projet de l'archipel de Keps sur comment penser son grandissement et l'inclusion quel serait ce conseil en termes aussi très pragmatiques c'est-à-dire je vous entends par exemple sur les autres cocailles il y a une notion de temps il y a une notion de pensée de calendrier mais entre ce qu'on pose par écrit et la réalité quel est le conseil que vous pourriez donner pour justement penser cette approche systémique qui est cet enjeu multi-acteur alors juste une petite anecdote moi je viens d'un pays qui s'appelle le Maroc et là-bas on pratique la démocratie monarchique donc juste pour vous dire qu'il y en a un qui décide pour tous les autres chez nous aussi et l'idée c'est juste de ne pas être là et c'est vrai que les gens qui occupent l'espace sont ceux qui vont être là et du coup l'idée c'est comme l'insertion c'est comment on libère de l'espace pour que les gens qui n'ont pas leur place puissent l'apprendre ça c'est des méthodologies qui existent c'est un travail de fond qui existe qu'il faut faire mais il faut avoir les cojones pour le porter politiquement et de pouvoir après pouvoir le faire et se sentir aussi un peu bouger dans sa posture changer réfléchir re-questionner et donc ça c'est important de pouvoir le faire donc il y a des méthodes et c'est possible un des leviers je trouve qui est intéressant c'est l'entrepreneuriat les entreprises quand elles sont partie prenante quand elles sont là et qu'on peut effectivement les inviter parce que c'est intéressant parce que c'est important et parce qu'on va leur proposer des choses pratico-pratiques intéressantes parce que c'est vrai je disais tout à l'heure on peut partager des choses mais ça suffit pas donc c'est vrai que la méthodologie c'est de se dire comment on imprègne tout le monde est-ce que d'abord tout le monde est informé ou est-ce que finalement on se gosse chacun parce qu'on a réussi à faire venir la presse parce que pardon excusez-moi parce que vous avez écrit un article et parce que voilà on a parlé de vous après ça c'est nous bravo non mais voilà mais qu'est-ce que c'est en fait et qu'est-ce qu'on recherche et quand je disais je parlais du sens c'est vraiment ça le sens c'est quoi parce que s'il faut effectivement toucher la population que vous avez envie de toucher et bien il va falloir se coltiner une autre méthode et c'est peut-être pas celle-là parce qu'elle marche pas parce que si vous avez les mêmes tondues et deux pelées et bien c'est que ça marche pas et c'est que quand même s'il n'y a pas trois tondues et deux pelées donc il y a beaucoup plus donc du coup comment on travaille sur cette approche de cohésion sociale pour toucher les publics que vous avez envie de toucher pour toucher les personnes avec qui vous avez envie de travailler pour toucher les personnes avec qui vous avez envie de monter ce projet pour qu'ils vivent parce que c'est eux qui vont le faire vivre aussi donc j'ai ni baguette magique ni boule de cristal mais en tout cas ce que je sais c'est qu'on peut travailler en se passant de tout ça mais la méthode elle est à avoir à la fois du terrain et puis aussi à réfléchir d'en haut et je pense que ça c'est important de pouvoir se le poser c'est comment on fait pour fédérer qu'est-ce qu'on met en oeuvre pour fédérer et fédérer c'est pas facile mais c'est possible mais pas que en réunion je sais plus comment vous les avez appelés ici mais c'est le public bravo ça marche pas le public donc j'ai pas de recette mais voilà mais il faut quelqu'un qui soit charismatique qui porte ça qui soit je sais pas moi qui donne du sens de l'envie de la philosophie du punch quoi moi je voudrais apporter des éléments qu'on a travaillé en fait avec notre collectif des personnes qui sont venues qui sont des personnes en situation de précarité des accompagnants soit professionnels bénévoles sur cette question de comment on fait pour participer comment on fait pour que la participation soit possible et donc je vous ai déjà parlé des actions qui avancent du concret ça c'est une des premières choses qui fait que les gens ont envie de participer c'est parce qu'il se passe quelque chose et des valeurs qu'on partage qui sont portées ensemble dans le projet c'est très très important aussi et puis dans le cas de l'inclusion de personnes qui sont plutôt d'habitude à l'extérieur qui n'ont pas l'habitude de faire partie des grands projets de la vie de la cité en général il y a cette question en fait de l'importance du premier contact de comment on va chercher les gens comment on leur parle comment elles se sentent comme ça comment elles sont accueillies la première fois qu'elles viennent et une des choses que les personnes nous ont dit c'est je suis arrivée à cet endroit là et personne ne m'a regardée personne ne m'a dit bonjour du coup je suis repartie et je ne suis jamais revenue d'autres personnes ou d'autres situations c'est quand la personne dit je suis là et je me suis rendu compte que je suis quelqu'un je ne suis pas forcément quelqu'un d'important mais je suis quelqu'un qu'on écoute et ça ça change quelque chose dans le processus de participation donc une des autres questions qui est vraiment prégnante aussi dans le travail de participation dans tous les cas c'est la place des personnes par rapport aux experts quelle place on donne aux experts quelle place on donne aux personnes et comment on travaille les uns avec les autres aussi donc c'est à construire il n'y a pas de solution magique c'est un travail de longue haleine et c'est sûr mais c'est vraiment cette idée de dire que la participation c'est toujours un processus dynamique et voilà c'est un truc qu'il faut favoriser il faut trouver comment étape par étape avec quels moyens on arrive à le favoriser et donc c'est ça les conditions de la participation qu'on essaye de mettre en place sur Terre de Lorraine et que vous arriverez certainement à mettre en place aussi ici non mais ça vaut le coup d'y aller vraiment non franchement c'est top comme projet ça vous crée une galaxie et des planètes incroyables mais vraiment il faut il faut persévérer il faut lâcher du pouvoir pour que d'autres puissent en prendre c'est ce que je voulais pas dire directement comme ça moi je vais pas en rajouter là dessus parce que je suis vraiment sur la technique de la gouvernance plus foncière du coup je suis pas directement avec des consommateurs parce que nous on installe des paysans qui font leur modèle économique qui ont leur débouché qui décident de leur stratégie d'entreprise si on vend à des restaurants ou à des restos co ou etc par contre il y a cette question de la propriété collective chez nous de faire de la terre un bien commun et je vois bien que les personnes qui participent au financement des fermes on a acheté quasiment 300 fermes en France avec le modèle de terre de liens c'est forcément des gens qui ont de l'épargne à placer donc déjà notre public cible épargnant c'est déjà des gens qui sont dans une classe moyenne voire supérieure et après je vois qu'en local les adhérents qu'on a et les bénévoles qu'on a c'est des gens qui sont par contre de tout type de milieu de culture et d'origine et voilà pour donner par exemple deux exemples peut-être c'est des gouvernances alimentaires ultra locales mais juste autour de fermes qu'on a pu acheter nous on est propriétaire de la ferme du Brézoir à Aubure c'est une ferme avec 40 hectares de prairies le fermier a des vaches vosgiennes pour faire du lait et du fromage et il se trouve très très isolé dans sa montagne à 700 mètres d'altitude à travailler seul sur sa ferme et s'est aussi rendu compte qu'au delà de faire des fromages en fait il entretient tout un paysage et que ce travail est quand même très peu rémunéré et donc il a dit moi je suis sur une ferme tardinien je vais en profiter est-ce qu'on pouvait m'aider est-ce qu'il peut y avoir des bénévoles qui montent d'un groupe local de solidarité qui se montent autour de moi et du coup c'est des rencontres encore et il y a énormément de mulousiens et d'estraces d'envoi qui montent tous les derniers samedis du mois un chantier à la ferme et du coup c'est beaucoup d'urbains et d'citadins qui sont intéressés et qui se sont liés d'amitié pour le fermier qui vont aller déparer des clôtures faire des murs en perçage travailler plus sur les questions de patrie-joine faire des nichoirs à oiseaux des choses qui peuvent paraître annexes Jean-Philippe aujourd'hui il dit je peux vivre sans ça ne vient pas m'aider pour ma production mais en fait c'est le moral qui tient grâce à ça et c'est mon lien social et on voilà il faut c'est vrai qu'il y a aussi une précarité sociale chez les agriculteurs quand on parlait de logements sociaux tout à l'heure j'avais envie de me dire il faut surtout en réserver pour les futurs agriculteurs que vous allez installer parce que où est-ce qu'ils vont habiter je connais j'ai plein d'amis qui travaillent c'est un lieu d'agglomération ou autre qui n'habitent pas le territoire c'est un possible d'accéder à la location ou à la propriété voilà sur la ferme sur la ferme des champs de la terre qui est une ferme dont on est propriétaire aussi de 40 hectares de maraîchage cette fois-ci à Colmar sur des très bonnes terres maraîchères là le fermier il ne voulait pas voir de bénévole débarquer sur sa ferme il avait son entreprise ses 40 salariés ses débouchés etc et puis après après 10, 12, 15 ans d'installation son entreprise ça y est il peut dire qu'elle est stable et qu'il peut dormir tranquille voilà aujourd'hui il développe sa ferme devient refuge LPO avec un plan de gestion de biodiversité et on va faire venir des bénévoles qui vont apprendre à faire des nichoirs à faire voilà toutes ces questions-là donc voilà pensez peut-être aussi à différentes échelles et concrets du coup si des fois on peut travailler juste autour d'une ferme et que c'est de là qu'on va tout partir enfin chez vous j'imagine que c'est ça qui s'est passé aussi autour d'une initiative isolée et tant pis si on travaille dans la marge c'est déjà ça quoi enfin en tout cas voilà nous à Terre-Diennes c'est un peu notre philosophie puisque le but n'est pas de racheter la terre entière et donc de faire exemple avec les 300 fermes déjà existantes et de montrer que ça peut marcher que des citoyens peuvent reprendre la main sur le foncier agricole et orienter son activité voilà merci je vais donner peut-être le mot de la fin à Brice parce que je viens de me rendre compte qu'on avait légèrement dépassé le timing mais que légèrement je vais en dire merci merci pour le partage déjà ça va nous nourrir pour demain et pour les ateliers qu'on va mener demain et surtout c'est motivant parce que ça résonne un petit peu avec ce qu'on vit c'est que oui on est parti d'un jardin partagé qui est devenu un gaspère qui est devenu aujourd'hui l'archipel avec tous les acteurs qui sont autour et là on est aussi aujourd'hui pour passer ce fameux cap qui nous empêche un petit peu d'aller aussi vite que ce qu'on a pu faire jusqu'à maintenant c'est professionnaliser et rendre pérenne les actions et on se nourrit de tout ce que vous nous avez donné comme info et un grand merci un grand merci et un grand merci à tous les membres merci 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 merci